Bonjour à tous, aujourd'hui on va reparler un petit peu trading investissement surtout de pas faire l'erreur que je fais aussi souvent à force de parler beaucoup à mes abonnés que en trading les fondamentaux n'ont pas une si grosse importance que ça c'est vrai que souvent moi quand je fais des trades tu vois souvent des mecs me dire c'est des dossiers de merde des trucs comme ça mais en fait pour moi j'ai envie de vous dire le trading tu peux prendre à peu près tous les dossiers que tu veux c'est du trading après tout dépend pourquoi tu rentres c'est ce qu'on appelle de la spéculation mais souvent des fois tu vas jouer les résultats on a vu qu'en ce moment c'est un peu bordélique jouer les résultats des bons résultats vont être vendus et des mauvais résultats vont être achetés donc c'est un peu compliqué mais en fait quand tu fais du trading c'est un peu comme du jeu du trading je le répète même si tu peux rentrer sur des phases haussières de niveau du cours de bourse mais en même temps qu'on pourrait dire il ne faut quand même pas oublier que tu es sûr du jeu tu spécules c'est de la spéculation donc en fait finalement les fondamentaux de la boîte tu t'en fous un peu tu essaies de jouer quelque chose là je sais pourquoi je dis ça parce qu'en fait je passe vous a rappelé j'avais fait une vidéo en parlant de reddit à un moment donné je disais ouais les fondamentaux ils sont pas dingues mais pour un trade qu'est-ce que tu t'en fous que les fondamentaux sont pas dingues pour un trade pour jouer le fait qu'il y ait le retour des pumpers sur les marchés us ben franchement quand je vois maintenant où on en est sur reddit je me dis putain ouais bah ouais c'est clair c'est clair j'aurais dû prendre parce que là elle s'envolait là elle s'envolait depuis je crois qu'on devait être à 56 on est à 67 maintenant on a pris 10 $ par action mais voilà mais le problème c'est que mes abonnés à chaque fois qu'ils me parlent de fondamentaux c'est vrai qu'à chaque fois j'ai tendance même moi à regarder les fondamentaux alors que pour un trade de quelques semaines tu t'en fous des fondamentaux tu t'en fous après ce qui est plus problématique c'est quand tu rentres pour un trade et que le trade commence à être long ou ça part pas ouais moi c'est le cas par exemple actuellement sur Nacon ben c'est pas les fondamentaux je trouve qu'on est à des niveaux pas mal le problème c'est qu'il part pas j'ai eu le même problème avec Elior ça partait pas ça buggait ça faisait rien j'ai fait bon ben vas-y ça fait quoi ça fait quatre mois que je suis sur le trade ça commence à faire trop long là tu sais il y a un moment donné en fait faut invalider le trade il n'y a rien qui qui fait que si ce n'est effectivement attendre les résultats mais le problème c'est que les résultats ça peut être on l'a vu là avec ubisoft dernièrement le résultat n'était pas si dégueulasse que ça mais il y avait le free cash low qui posait un peu problème et bam 15% de baisse donc c'est ça mais n'oubliez pas que pour le trading c'est plus jouer une tendance en les fondamentaux on s'en fout un peu si vous regardez vraiment les fondamentaux de fond en comble c'est plus pour faire de l'investissement c'est bien ça que j'essaie de vous rappeler sur la vidéo c'est pourquoi vous rentrez dessus est ce que c'est un trade est ce que c'est de l'investissement c'est pour ça que moi chaque fois je vous dis là ces derniers dossiers effectivement c'est plutôt des trades on a vu avec Fiji Acario par exemple je jouais le fait que le dirigeant avait acheté des actions bon les résultats sont tombés le chiffre d'affaires je vais attendre jusqu'au résultat donc il y a encore quelques semaines et à ce moment là je validerai mon trade ou pas peut-être que je sortirai avant je ne sais pas normalement je vais peut-être garder jusqu'au bout mais voilà l'idée c'est ça pour Nacon c'est différent je trouve que graphiquement c'est sympa on pourrait avoir une nouvelle envolée pour l'instant ça ne part pas ça commence à être long sur Nacon entre nous ça fait deux semaines que je suis dessus c'est un petit peu long je perds un peu de temps et là entre temps j'ai pris du coup en plus Ubisoft ça fait deux valeurs jeu vidéo c'est pas trop ça ou alors même score score j'aurais pu la prendre à la baisse en disant buy the deep il n'y a même pas de logique les résultats n'étaient pas très bons mais buy the deep et franchement je les aurais pris ce matin qu'on était à moins 10 on va clôturer à moins 6 c'est comme 4% de gains c'est ce que j'avais essayé de faire sur Ubisoft mais ça n'a pas vraiment marché en fait Ubisoft c'est pas sermenté et j'ai fini à l'équilibré donc du coup j'ai gardé la position et aujourd'hui j'ai pris 2% mais voilà tout ça pour vous dire que attention on ne regarde pas les fondamentaux quand on fait un trade on regarde juste un prix quand on fait un trade il ne faut pas bien que vous n'oubliez pas ça et je me le dis aussi à moi même en fait en disant sur la vidéo mais j'ai dit invest mais là reddit par exemple il fallait prendre quoi il fallait prendre bref c'est comme ça c'est la vie donc investissement tu regardes les fondamentaux tu bosses ton dossier trading tu regardes un prix tu regardes une tendance tu fais un comportement moutonnier voilà la différence c'est là il y en a un où tu joues un petit peu et l'autre où tu es plutôt sérieux bon investissement sur ce je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao 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 ciao